... Nous allons maintenant découvrir les favoris ou les marques-pages suivant les navigateurs mais ces deux désignations désignent la même chose. Associés aux marques-pages, nous allons voir aussi la barre personnelle. ... Alors sur Firefox, nous allons commencer par créer la barre personnelle ou d'au moins afficher la barre personnelle. Nous allons dans l'onglet Firefox, Options et dans les options il y a un certain nombre de barres qui apparaissent ou qui sont par défaut absentes. C'est le cas de la barre personnelle. On va donc cocher pour la rendre apparente. Voilà, donc maintenant j'ai notre barre personnelle qui apparaît. Par défaut, il y a déjà un certain nombre de liens qui sont attribués, les plus visités par exemple, ou à la une pour voir les informations du jour en temps réel et aussi débuter avec Firefox. Voilà, on peut lire les informations de Firefox. Première opération sur notre barre personnelle si on veut supprimer un lien. C'est tout simple. On va faire un clic droit avec la souris sur le lien qu'on veut supprimer. La petite fenêtre de modification s'ouvre et on clique sur Supprimer. Et voilà, on a fait disparaître le lien qui ne nous intéressait pas. Alors, si on veut ajouter un lien, on va donc faire d'abord l'appel d'une page. On va par exemple faire Club 42 270. Le moteur de recherche nous propose un certain nombre de pages parmi lesquelles la page du Club Informatique de Saint-Prié, celle qui nous intéresse. On clique pour faire afficher cette page. Et maintenant que cette page est affichée, on va aller sur l'onglet, non pas sur le texte, mais sur le petit icône qui est devant. On va faire un clic gauche avec notre souris. On va maintenir appuyé. On va se déplacer jusqu'à la barre personnelle et relâcher notre souris. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, le Club Informatique apparaît. On va continuer de mettre sur notre barre personnelle d'autres liens. Par exemple, toujours sur le site du Club Informatique, on va sur Inscription. On a par exemple liste de diffusion. On va cliquer sur liste de diffusion. La liste de diffusion apparaît. De la même manière, on va sur l'icône, même si cette icône est absent. On clique. On le ramène sur la barre. Et on le fait apparaître. On peut encore aller par exemple sur les tutos. Choisir le tuto par exemple de notre atelier. Cliquer ici. Et de la même manière, on va prendre l'icône et venir sur notre barre. On peut taper aussi donc une désignation différente. Voilà, donc ici, on tape boutique-club-informatique-spj.fr. C'est une boutique qui a été construite justement pour que notre atelier puisse faire des manipulations. Donc là, on fait entrer et on a donc la boutique qui s'affiche. Et de la même manière, on va aller chercher l'icône et le déplacer sur la barre. Voilà, on se retrouve maintenant avec un, deux, trois, quatre liens différents sur notre barre. Qui nous permettent donc éventuellement d'appeler rapidement ces différentes pages. Alors, ces pages, on peut aussi les renommer. Parce que là, ça tient beaucoup de place. On peut faire donc... Alors, toujours pareil. Un clic droit ou un clic gauche, peu importe. On fait propriété. Donc, la propriété, donc on a l'adresse évidemment de ce lien. Et on a sa désignation. Alors, cette désignation, vous pouvez la changer à votre convenance. Vous pouvez laisser que liste ou liste de diffusion ou autre chose. Peu importe. Voilà, je mets par exemple liste de diffusion. Je fais enregistrer. Et voilà, maintenant j'ai liste de diffusion qui est apparue. Bien, donc vous voyez que rapidement la barre va être encombrée. Alors, on va, un petit peu comme sur votre ordinateur, s'organiser en dossier. Alors, pour s'organiser en dossier, on vient sur notre barre. On fait un clic droit de notre souris. Et on va faire Nouveau dossier. Par défaut, il s'appelle Nouveau dossier, comme sur Windows. Donc ici, on va l'appeler par exemple Club. Ok, ajouter du moins. Voilà, donc le dossier Club est venu ici. Donc ce dossier, pour le remplir, ça va être facile. Tous les liens de pages qu'on avait du site du Club Internet, on va les recouper. Alors, pour les recouper, c'est facile. On vient toujours aussi sur l'icône avec la souris. Un clic gauche, on maintient appuyé notre souris et on se déplace au-dessus du dossier. On relâche. Et voilà. À l'intérieur du dossier, maintenant, on a la boutique du Club. On va faire pareil pour Documentation. Je relâche. Pareil pour la liste de diffusion. Je relâche. Pareil pour la page d'accueil du Club. Donc, vous voyez qu'il faut bien se mettre entre le dossier et le début du texte pour qu'apparaisse à l'écran, donc, le contenu du dossier. Et là, on relâche. Et à ce moment-là, le nouveau lien est venu s'ajouter. Alors, on va fermer les pages que l'on avait ouvert ici. Et vous allez maintenant constater l'intérêt d'avoir une barre personnelle. Je vais dans Club et je veux, par exemple, aller sur les tutos. Documentation. Je clique sur Documentation et j'ai ma page qui s'affiche. De la même manière, si je veux la boutique, je clique sur Boutique et la page de boutique s'affiche. Alors, encore plus intéressant, si je veux ouvrir tous les liens qui sont à l'intérieur de ce dossier, je vais mettre tout ouvrir dans des onglets. Et voilà, simultanément, j'ai quatre onglets qui s'ouvrent. Un, deux, trois, quatre. Pour les quatre liens qui étaient à l'intérieur de mon dossier. Vous voyez, par exemple, l'intérêt. Si vous mettez des informations, le progrès, le monde, je ne sais pas, france soir, dans un dossier, vous pouvez simultanément ouvrir toutes ces informations le matin dans des onglets différents et en une seule manipulation. Quand vous aurez rempli votre barre personnelle avec des dossiers, éventuellement même des sous-dossiers, ce qu'on n'a pas vu, mais dans l'intérieur d'un dossier Club, je peux avoir un sous-dossier. De la même manière que sur votre ordinateur, vous avez des dossiers sous-dossiers. Donc, c'est vrai que quand tout va être composé, que vous aurez retenu un certain nombre de sites, il peut s'avérer justicieux de faire une sauvegarde pour éviter de perdre tout ce travail que vous aurez organisé. Donc, vous allez faire un clic sur l'icône Firefox. Vous allez cliquer sur marque page, sur le mot marque page, sans aller sur la fenêtre suivante. Et là, vous allez donc avoir l'ouverture d'une fenêtre supplémentaire dans laquelle vous avez importation et sauvegarde. Donc, on clique sur le petit icône du bout. Et ici, on va choisir systématiquement exporter les marque pages au format HTML. Je vais cliquer donc. Une nouvelle fenêtre, c'est la fenêtre habituelle de Windows dans laquelle on peut naviguer sur son ordinateur pour venir, par exemple ici sur le bureau, sauvegarder donc le fichier des marque pages. Laissez la même désignation puisque c'est une désignation standard, on dirait, sur Internet. Quand on parle des marque pages, la sauvegarde HTML se fait en bookmark. Et là, on fait enregistrer. Bon, là, j'avais un dossier existant qui avait donc le même nom. Je vais l'écraser. Voilà. Donc, maintenant, j'ai sur mon bureau, de mon ordinateur, une sauvegarde de toute ma barre personnelle et de tous mes marque pages que j'aurais pu créer avec ces dossiers et sous-dossiers. Alors, à l'inverse, bien sûr, si vous allez sur un autre ordinateur et que vous avez sur une disquette, cette sauvegarde que vous avez réalisée, vous pouvez mettre votre barre personnelle sur n'importe quel ordinateur. Vous pouvez aussi, à partir d'un autre navigateur, si vous avez Chrome sur votre ordinateur, charger vos fichiers de marque pages sur votre navigateur Chrome. Et si, un jour, vous avez une nouvelle installation de Firefox qui a écrasé votre barre personnelle, il suffit de faire à ce moment-là de nouveaux marque pages. Dans l'importation de sauvegarde, on va choisir maintenant donc importer et non plus exporter, mais importer les marque pages. On va choisir donc le dossier de mes marque pages en HTML et on va répondre de l'ouvrir. Et ça y est, la nouvelle barre personnelle se mettra en place automatiquement. ... 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